Bonjour Monib. Monsieur Rosberger. Comment tu vas ? Je vais très bien. Sachant qu'on continue notre aventure dans ce qu'il faut savoir, les cinq choses à savoir avant d'acheter une voiture d'occasion, en partenariat avec Aramis parce que, bon, on se l'est dit plusieurs fois, c'est vraiment des questions de bagnole. Et comme ils voient passer des dizaines, voire des centaines, pour pas dire des milliers de fois un même modèle, on s'était dit qu'on allait leur demander, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Alors là, on a un gros standard. Aujourd'hui une Clio, donc il va y avoir cinq choses vraiment importantes, peut-être même des bonus. Et sur une Alixin Diesel DCI. On va parler de tout, mais on va être vraiment sur la DCI. Pour nous dire toutes ces petites choses, ça va être Frédéric, comment tu veux à Fred ? Ça va Fred ? Salut. Je rappelle que tu es le directeur du cycle de reconditionnement de Donzer. Toujours. Tu vois passer des voitures, des voitures avec des Clio DCI, méga-star. Ouais, ça a été, on en a fait vraiment beaucoup là pour nous. Ouais, donc tu la connais bien. Donc quelqu'un qui regarde, qui veut en acheter une deux cases, le premier truc qu'il doit faire attention, c'est quoi ? Alors déjà, je dirais, suivant la motorisation, on parlera du TCE et du moteur essence de manière générale. Je pense qu'on pourra le faire parallèle avec un petit lien dans la vidéo, par exemple. Là, volontairement, je l'ai pris avec un moteur diesel, puisqu'elle a été vraiment beaucoup diffusée, cette Clio 4, avec le 1.5 DCI Renault. Donc elle a quand même été un best-seller à l'époque. Parce que, comme tu disais, on va mettre le lien en description, on a fait un Duster avec le TCE. On va en parler, mais on en a parlé plus en détail sur l'autre vidéo. Et si on a pris la 4, c'est parce qu'on est toujours sur ce truc-là, voiture de 2012 jusqu'à dans les années 2020. Là, tu n'as pas la vignée de critère 1, du coup en diesel. Mais en essence, tu peux l'avoir. Exactement. Alors je regarde quoi ? Alors là, on est sur, on disait, le 1.5 DCI. Donc c'est un moteur, de manière générale, très fiable. On n'a vraiment pas beaucoup de problématiques dessus. C'est des petits travaux, mais ça mérite le coup d'œil. Donc comme le moteur essence, alors pourtant, ça n'a rien à voir en termes d'architecture, on a la problématique sur le boîtier d'eau. Donc quand je dis problématique sur le boîtier d'eau, en fait, on a des fuites sur le boîtier d'eau. C'est un petit peu la même conception. Donc là, on voit, pour le vérifier, c'est simple. Il y a une grosse durite, juste en dessous, celle-ci. Donc c'est une durite d'eau. Et en fait, ce qu'il faut vérifier, c'est à cet endroit-là, c'est la partie qui vient contre le bloc. Et en fait, s'il y a une fuite, alors dans certains cas... C'est la même histoire, il y a un peu de poudre blanche, le liquide de refroidissement qui a séché, ce que tu avais expliqué. Et dans certains cas, comme il y a une petite cavité au fond, dans certains cas, on peut même directement observer de l'eau qui stagne. Donc là, pour le coup, quand il y a de l'eau qui stagne, en règle générale, c'est que la fuite, là, elle est déjà bien engagée, on va dire. Mais ça, c'est sûr que ça va arriver ou c'est une grosse probabilité ? Ou c'est toujours pareil, ça dépend de... Il y a une très forte probabilité de par la conception. C'est un truc super connu. C'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. C'est juste que si on ne le voit pas et qu'on vit tout son liquide de refroidissement, demain, on n'irait plus de moteur et on n'a plus de refroidissement moteur. On risque la casse moteur bêtement, alors que c'est une petite opération. Si je t'écoute, finalement, même les voitures modernes, vérifier l'huile et l'eau, c'est pas une connerie. C'est pas lié qu'aux vieilles voitures. Exactement. Donc ça mérite le coup d'œil. Surtout que, encore une fois, c'est pas une énorme opération. Qu'est-ce qu'il faut changer, là, du coup ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, de la même manière, on va venir changer justement le joint entre la culasse et le boîtier d'eau. Et dans certains cas, si on voit que le boîtier d'eau en lui-même est allumé, on vient aussi changer de boîtier d'eau. C'est encore une fois une pièce plastique ? Donc c'est pareil. Vraiment, ça ressemble beaucoup. C'est vraiment la même. C'est assez marrant parce que, est-ce que c'est une culture de conception ? Parce qu'entre le bloc diesel et le bloc essence, on a un petit peu la même archie quelque part. Ça, c'est la première chose sur ce moteur diesel. Il y a d'autres choses ? La deuxième. Alors la deuxième. Donc là, pour le coup, c'est moins grave. Mais dans le contexte actuel, c'est quand même important. En fait, on peut avoir un défaut sur les bougies de préchauffage, parce que c'est un moteur diesel. Donc tous les moteurs diesel sont des bougies de préchauffage. Et en fait, de manière générale, on ne s'en aperçoit pas pour deux raisons. La première, il n'y a pas de voyant au tableau de bord. C'est une bougie de HS. Et la deuxième, en fait, le moteur, même à froid, il va quand même démarrer même si les bougies de préchauffage ne sont pas en forme. On ne va pas s'en apercevoir. Par contre, le risque, c'est que si justement, on a une ou plusieurs bougies qui sont HS, qui dit pas de mise en chauffe du moteur, dit pas une combustion au top du top. Au verre rendement, plus de consommation. Au verre rendement et potentiellement surconsommation. Est-ce que ça peut aussi être un problème après sur le contrôle technique du coup ? Si tu ne peux plus. Ça peut être bien sûr. Parce que par définition, on a le contrôle anti-pollution. Si on amène sa voiture qui faisait si elle est froide, on prend le risque que ça arrive. En fait, il y a du gazoil qui arrive quasiment jusqu'à l'échappement. Bon, voilà, c'est pas terrible. Et ça, tu nous as dit qu'il n'y a que la valise. Du coup, on voulait vous partager une petite manière de le faire à pas cher, on va dire. On y va. Encore une fois, si vous avez un TCE, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de TCE, le problème récurrent du TCE, c'est le carter et on a fait une vidéo complète sur le buster. C'est ça. Donc là, on est sur la Clio 4. J'ai déjà enlevé le cache au BD. Et tu as une petite application sur ton téléphone qui te dit où sont les prises au BD sur toutes les voitures. Je ne vais pas faire de pub spécialement là-dessus, mais si on cherche bien sur... Où est l'OBD de la C6, Roland ? Je sais, il est dans la petite boîte centrale sous le cache plastique. Et de la C5X. Je n'ai pas encore trouvé, mais elle n'aura jamais de problème. Voilà, c'est ça. Elle est d'une fiabilité. Mais pour la paire courte, en plus, je ne fais pas de pub dessus. Mais en gros, l'application, ça donne ça. Une fois qu'on a cherché son modèle par rapport à l'année, etc., on nous oriente. On nous dit bien qu'il y a une petite flèche par rapport à ça. Ça se trouve sous le petit cache, donc celui que j'ai déjà retiré. Et hop, on a le cache. Donc là, tu remets, on en a aussi parlé dans une autre vidéo, pour ceux qui suivent et qui sont abonnés à PWA, il y a des espèces de petits boîtiers qui valent une trentaine d'euros en Bluetooth avec ton téléphone. Exactement. Et donc là, je vais y connecter mon boîtier, justement. Donc là, je suis sur une application et je vais faire un scan, justement, uniquement sur la partie, on va dire, ordinateur de bord, lecture purement, calculateur moteur. Et ça me permet de vérifier tout de suite, justement, si j'ai le fameux voyant, quand je dis voyant, pardon, le fameux code défaut en lien avec les bougies de préchauffage. Parce qu'encore une fois, on l'a dit, ça peut le faire sans qu'il y ait de voyant. Donc, c'est vraiment important de faire ça quand vous essayez une voiture. Il faut avoir un vendeur qui est sympathique et qui a un peu de temps, quoi. Et c'est bien de le faire. Exactement. Donc là, c'est un scan très rapide parce que je fais que de la lecture, justement, sur la partie ordinateur de bord en lien avec le moteur. Et donc là, je fais une lecture. Vous allez voir, c'est instantané. Voilà. Et là, j'ai terminé. Je n'ai aucun code défaut affiché sur mon téléphone. Ce n'est pas très visuel, mais il n'y a rien. Rassure-moi, parce que tout le monde n'est pas Guy comme Julien. On n'a pas envie de m'être. Sinon, c'est quelque chose que je dois faire faire en concession si j'ai un but ou que celui qui me vend la voiture l'a fait. Parce qu'elles peuvent déconner. Tu dis que ce n'est pas forcément les quatre. Mais voilà, ça se fait chez Renault. Voilà. Et en plus de ça, quand on en a une qui déconne, par définition, ce n'est pas une énorme intervention. On fait les quatre tout de suite parce qu'elles ont souvent le même âge. C'est pas très cher. Elles ont souvent le même âge. Donc, quand une casse prend une est HS, en général, les autres vont suivre. Donc, on change les quatre. La voiture de base est de 2012. Honnêtement, la Renault a fait des grands progrès en termes de finition. Elle est vachement bien, cette voiture. Qu'est-ce qu'il faut regarder à l'intérieur ? Alors, à l'intérieur, on a un équipement. Ça revient régulièrement. C'est au niveau de l'aérateur central que ça se passe. De manière générale, ce qu'on vérifie systématiquement, et je vais volontairement mettre ma lampe... Je vais volontairement le casser. J'étais à deux ans de le faire. Donc, en fait, ce qui est important, ce n'est pas forcément les ailettes qu'on voit, justement, sans lampe, qu'on voit d'entrée. C'est celle de derrière qui nous intéresse. Donc, on les a des deux côtés. Je ne sais pas si vous les voyez. Et en fait, il faut vérifier que toutes les ailettes, là, se baladent en même temps, de la même manière de l'autre côté. Donc là, on est bien. Voilà. Alors, se baladent en même temps et qu'elles ne se baladent pas de travers. Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'elles se baladent, mais des fois, elle est de côté. Donc, en gros, ça ne va pas tarder à casser complètement. Donc, deux possibilités. Donc, vous vérifiez au fond. Et en fait, vous vérifiez, elles sont attachées sur un petit rail. En plastique, là. En plastique, voilà. Et en fait, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce qu'elle est tout simplement déclipsée. Donc, c'est la partie qu'on voit en bas, si elle n'est plus dans son logement, en fait. Si elle est déclipsée, donc on voit que les petits logements en partie basse et en partie haute. Ou alors, si l'ailette est littéralement cassée. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus le petit téton pour la mettre dedans. Si je te résume, c'est fragile et ça casse souvent. Et tu disais, il faut changer toute la pièce. Et là aussi, c'est coûte cher. Ouais. Donc, soit, justement, c'est juste déclipsé, on peut le remettre. Et là, une petite pince à épiler et de la patience. Ouais, et de la patience. Il faut s'armer de patience parfois pour le remettre. Ou inversement, comme tu dis, c'est cassé. Là, pas le choix. On est obligé de retirer toute la pince. Mais comme disait Renaud, c'est cher. Enfin, pour la négo, tu peux un peu te dire, c'est 100 ou 200 balles. Ouais, ouais. L'alérateur central, tu as vite fait de mettre 100 euros dedans. Ok. D'accord. Après, tout le reste, ça va, ça tient bien. Ouais. Et puis, j'en profite. C'est ce que je voulais dire. On a notre modèle ici, qui est en modèle, qui est équipé d'une boîte automatique, EDC chez Renaud, double embrayage, sur laquelle il n'y a vraiment pas de problématique particulière. Encore une fois, je le rappelle, pas de problématique particulière à partir du moment où on suit bien les préconisations constructeurs sur l'entretien. Est-ce que c'est comme, encore une fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos, mais comme Volkswagen, il faut que ça passe bien. Si ça rip un peu, c'est peut-être que là… Ouais, tout à fait. Donc, souvent sur l'essai route, pas hésiter à malmener la voiture pour vérifier justement que quand on passe les rapports à forte intensité, qu'on n'ait pas d'à-coups au passage de rapport. Du moins, pas d'à-coups important. Il y a un autre point dont tu nous as parlé, c'est les petites vides de Custode. Ouais, tout à fait. Souvent, elles prennent l'air. Alors, ça va faire des nostalgiques, sûrement, sur ceux qui avaient des dodoches à l'époque. En réalité, c'est un petit peu moins sympa quand on roule la voiture. Donc là, on est ces routes, il ne faut pas hésiter à rouler suffisamment vite, on va dire. Je pense qu'entre 70 et 90 km heure, ça va être suffisant pour pouvoir bien l'entendre. Tu disais entre 70… 70 et 90 km heure, on va tout de suite l'entendre en principe. On ferme bien toutes les vides dans la voiture, on éteint tout ce qui est radio, etc. pour bien écouter. Et en fait, ça va se mettre à siffler à ce niveau-là. C'est un bruit d'air ou c'est carrément un petit sifflement ? Ça peut être un simple bruit d'air, mais en règle générale, quand la vitesse commence à augmenter, ça se termine. C'est le joint qui est mort, qui est asséché. Souvent, on appelle ça la custode. Et en fait, le joint a tendance à cuire au point de créer une entrée d'air. Et c'est ce qui vient créer au fur et à mesure ce sifflement. Donc là, il ne faut pas négliger cette opération, parce qu'entre le rachat de la custode plus la main-nœuvre, il faut compter quasiment une heure de main-nœuvre par custode. Je comprends pourquoi il faut racheter la custode, parce que si c'est que le joint, il n'y a pas besoin de racheter le verre. Alors la problématique, c'est que dans certains cas, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au moment où on va venir décoller la custode, c'est quand même coller avec justement de la colle à pare-brise. Et en fait, le risque, c'est de la casser. Alors bien sûr, dans certains cas, quand on peut, on remet celle d'origine. C'est peut-être compliqué après de retrouver la vide derrière très lisse, en enlevant la colle à pare-brise, par des dépôts. Oui, on arrive des fois à les nettoyer. Mais nous, en règle générale, on la prend d'avance. Si on arrive à remettre l'ancienne, tant mieux. Si on ne peut pas malheureusement. On utilisait les deux. Oui, c'est une heure chacun et c'est 100 balles chacun. Le dernier point. Un bon 100 balles. Un bon 150. Un bon 150. Et alors, que serions-nous sans les tablettes d'arrière ? Toutes les voitures du monde ont des plages arrières faits en pacotis. Oui, c'est vrai que, à part le tas. Non, mais pour éviter qu'on me dise qu'on est des menteurs, je vous ai ramené quelques pièces, du coup, qu'on monte sur cette Clio. Donc là, c'est typiquement les petites tétines qui permettent de caler l'ablage arrière quand on ferme le haillon. Donc nous, on les refait. Voilà à quoi ça ressemble. Et ça, ça ne se détaille pas encore une fois. Oui, donc vous arrivez à garder... C'est très important, c'est juste de frustrer les gens. Quelqu'un qui regarde cette vidéo, il n'y a que chez Aramis. Vous, vous le faites pour vous. Mais sinon, il faut racheter toute la plage arrière et ça en a pour aussi un bon sans-barrière. C'est terrible d'ailleurs. Et là, de la même manière. Donc là, je vais l'enlever. Et là, elle éclipse. Tu l'entends ? Tu as l'impression que tu vas la claquer. J'ai du mal à les enlever. Non, mais tu te dis quand il fait 0 degrés, c'est le truc à le péter. Sinon, tu ne mets pas de plage arrière et tu fais une économie. Tu vois que... On voit que c'est une pièce qui est clipsée en fait sur la partie moquette. qui est relativement souple, on va dire. D'accord. Là, on est sur un plastique qui est plutôt dur. Et nous, en fait, on en a refait une. Mieux que Renaud. On a essayé de l'améliorer. Qui entretient beaucoup. Tu sais que ça, ça devrait être l'exercice pour une école de jeunes ingénieurs. Faites-nous une tablette incassable, fiable et en matériau recyclé. Et tu disais que ces petits tétons là aussi, ils pétaient carrément. Ça, c'est encore pire. Là, ça peut arriver. Une lumière. Une lumière. En règle générale, c'est pas... Je vais laisser... Mais entendez les jeunes ingénieurs. Faites-nous une tablette amovible, solide. Donc ça, on ne va pas dire que c'est classique. Parce que souvent, ce n'est pas tant en relation avec l'utilisation normale. Mais si jamais on charge un petit peu la plage arrière, qu'on s'appuie dessus ou quoi que ce soit, on a vite fait de casser en fait cette partie-là. Et là, pour le coup, c'est la garniture à l'intérieur. Et là, pour le coup, c'est sur la... Faut changer la voiture. Pas encore. Faut en acheter une autre chez Ramis. J'ai cassé ma plaquette et mon truc. Nous, c'est des choses qu'on sait. On sait réparer. Mais pour autant, si justement, on n'a pas cette technique ou quoi, il faut changer la garniture de coffre. C'est fou que tous aient comme ça, des pièces de pacotille et un truc. Parce que ça, c'est du recyclage, c'est du matériel. C'est toujours fait à la va-vite et c'est moche. Et on a une sacrée base de données sur la 3D, sur la plage arrière de manière générale. Je pense que vous pourriez ouvrir un petit commerce, que les gens seraient trop contents de récupérer les pièces à l'unité. Fortune serait faite. Concrètement, si vous êtes intéressé aussi par cette Clio, par d'autres Clio, on va vous mettre un lien en description. Et les petits observateurs peuvent cliquer et trouver. Il y a Ramis tout ce que vous vendez en reconditionné. Et d'ailleurs, le petit conseil quand on remet sa plage arrière, au lieu d'arriver et de mettre un coup dessus là, le top, c'est de mettre justement sa main sur le téton pour le retenir, et de venir appuyer dessus. Et là, tout de suite, on... Quel professionnel ! Là, on appuie dessus et on vient l'appuyer. Comme ça, ça évite... Ça passe doucement. Voilà, ça évite de le casser. Merci beaucoup, Fred. Tu as passé ton bac Clash arrière ? Ouais, ouais. Trois ans de formation. On se retrouve aussi, il y a d'autres vidéos. Il y a une petite playlist. Comme ça, vous pouvez le voir, parce qu'il y a beaucoup de voitures comme ça, avec les cinq points vraiment importants. Merci encore, Fred. Merci, Fred. On se retrouve sur d'autres vidéos. A bientôt. Ciao.